Musique 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 Vous leur faites peur quoi ! Oh non ! On est habitués à recevoir un troupeau d'humains Donc vous avez repéré le mal dedans je suppose ? Oui 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 Un peu sur la gauche là Voilà Il y a une dizaine d'années Toutes les vaches ressemblaient comme la vache la plus haute, la plus grande Vous voyez celle qui a un collier rouge encore Elle s'appelle Badin Badin C'est une hostelle pure C'est à dire En Bretagne Quand vous circulez vous ne voyez que ça pratiquement Parfois un peu de Normande Un peu de prix rouge mais c'est rare Ce n'est que ça D'ailleurs on a circulé en France Je ne sais pas, ça représente au moins les trois quarts du nombre français Donc c'est ça les vaches à 10 000 litres C'est bon Ce type de vache là vous voyez c'est beaucoup plus lourd C'est très productif Donc ça fait du lait Avec beaucoup de flotte Ce n'est pas très riche en matières grasses Matières protéines Parfois en sélectionnant On arrive à gagner un peu Mais bon Ce n'est pas génial Surtout c'est des animaux qui sont Une bestiole comme ça Ça pèse 700 kg je pense Maintenant 750 Elle sera engraissée Pas facilement 750 800 C'est des animaux qui ont un grand besoin d'entretien On va dire Parce que avant de commencer à produire Il faut d'abord s'entretenir Et du coup nous on a eu une réflexion C'est que bah On cherche à Travailler avec les races qui sont Les plus efficaces Et La reine c'est la jersey La jersey c'est un Un animal très léger Qui fait 450 kg Et Qui fait un lait très riche Très concentré Pas beaucoup de volume Mais très riche Et Et donc nous on a croisé avec de la jersey Donc ici Pour vous dire ce sont Une vache dedans Le reste c'est tous des jeunisses Bah par le mal Et ce sont des vaches Qui ont été inséminées depuis le 1er juin Voire saillies avec le taureau Si j'ai pas réussi Ou lui il les rattrape Et donc qui vont veiller Ce sont les futures vaches du mois de mars 2016 Grosso modo l'objectif c'est de garder 15 veaux femelles Pour faire le renouvellement des Ouais attention touchez pas Oui les enfants touchez pas Donc pour le renouvellement des vaches Il faut à peu près 15 jeunisses par an Après on retrouve Ça c'est égyptienne Égyptienne Et Hawaï Donc c'est deux vaches qui viennent de veiller dernièrement A qui on vient de séparer le veau Ça fait trois jours Donc elles sont pas heureuses Alors ça c'est le Ce qui ressemble le plus à la jersey La caractéristique de la jersey c'est les yeux Vous voyez une nouvelle reconforte Vous voyez des grands dieux comme ça ? Vous voyez des grands dieux comme ça ? Je suis à Montcombe depuis 1989 Et ma femme Ça travaille il y a un mois depuis deux ans et demi Donc on crée la production laitière En bio Donc on présente l'exploitation Toutes les surfaces qui sont entourées de rouge Ce sont les parcelles qui sont en culture Et les traits bleus là Tout simplement des ruisseaux Et donc ce qu'on observe c'est que l'exploitation Elle est encadrée par deux ruisseaux qui se rejoignent Et donc ça part à l'ouest là sur un étang Gros avantage pour faire du bio C'est important en bio parce qu'on ne suffit pas des traitements Le gros avantage aussi c'est que tout est groupé Donc pour faire du lait bio c'est essentiel Parce qu'il faut un minimum de surface où les vaches peuvent aller pâturer Donc là on a 55 hectares de culture Et il y a 5 hectares aussi à pose des vêtres Parce que c'est en culture aussi Là c'est de la lusière par contre En complément je fais des fauches sur une quinzaine d'hectares Pour partir la moitié, une petite moitié Ce sont des terrains qui concernent un captage d'eau de la ville de Doronais Peut-être dans mes explications je vais souvent comparer avec Les méthodes que font les copains en conventionnel et puis moi ce que je fais Parce que moi c'est très marginal ce que je fais Donc la première chose c'est qu'on ne trait les vaches qu'une fois par jour Et puis là c'est la troisième année qu'on travaille comme ça Donc on les traie les vaches le matin Alors évidemment les vaches produisent beaucoup moins de l'eau Parce qu'on les traie deux fois Bon en ce moment on paie entre 25 et 30% suivant les races Ca fait 3 ans qu'on le fait toute l'année Et on est dans un système herbagé Donc l'essentiel c'est de nourrir les vaches à la pâture comme je vous disais Pour avoir la nourriture la moins chère et puis la plus riche en gros Il n'y a pas d'équivalent à l'herbe pâturée Donc de l'herbe avec du trèfle toujours Et ici grosso modo on peut pâturer 10 mois Et 2 mois à repos Et donc on s'est dit on va faire le lait à l'herbe Donc pour faire le lait à l'herbe il faut que les vaches elles veulent Début mars quand la pâture démarre Et puis on les tarie en décembre Et donc là cette année Ca va être la première année où on va arrêter de traire les vaches l'hiver prochain Donc là on a commencé à insimiler les vaches au 1er juin Donc ici c'est moi qui insimile les vaches depuis 4 ans Parfois il y a les matinées où j'ai 8 ou 9 bestioles à faire Et comme je ne suis pas aussi adroit que les professionnels Ca peut prendre 2 heures ou à plus Mais enfin grosso modo on y arrive Et quand on n'y arrive pas j'ai un monsieur Il y arrive à chaque fois normalement Alors notre lait à nous c'est Le Gall à Camper Je ne sais pas si vous connaissez les beurres Le Gall Donc en fait qui appartient à une autre entreprise C'est la CIL SI2M C'est une boîte du Nord Pélistère Et donc notre lait là ça fait principalement du beurre Ils font de la crème La crème transformée en beurre Et il y a depuis 2-3 ans Et maintenant le propriétaire d'ACIL a racheté des yaourts Malo Je ne sais pas si vous connaissez A Saint Malo Donc il a racheté ça Donc eux ils n'avaient pas de produits bio Et du coup maintenant ils font aussi des... Ils ont une gamme bio en yaour On peut vous dire du lait Le lait prévé tous les 3 jours Analysé à chaque ramassage Donc le ramasseur fait un échantillon Et alors toutes les analyses ne sont pas faites à chaque ramassage Mais ils vont toujours vérifier s'il n'y a pas d'antibiotèque dans le lait Parce que pour eux c'est dramatique En plus du lait bio Alors je ne me dis pas Donc au niveau des antibiotiques on a le droit de les utiliser En fait on a le droit à 3 traitements par vache et par an C'est à dire qu'une vache qui a déjà eu ces 3 traitements Qui doit être traitée une 4ème fois Elle doit sortir du circuit bio Voilà Et depuis... Donc nous on a signé la conversion en 1er juillet 2009 On a fait 6 ans Depuis 6 ans ça ne nous est jamais arrivé Et... Mais alors du coup aussi on évite de... Tant que possible d'utiliser les antibiotiques Donc c'est... La première cause de l'utilisation des antibiotiques chez nous c'est des mamides comme on disait Et on essaye de les soigner avec des huiles essentielles Alors nous on fait... Là je crois cette année on a fait 3700 litres livrées par vache Donc 3700 litres pour vous donner une notion C'est plus de 2 fois moins la moyenne bretonne Voilà Les vaches maintenant c'est plutôt autour de 8000 litres qu'elles sont Là actuellement tous les 3 jours il part 3100, 3200... Un bon 1000 litres par jour contraire actuellement Voilà... Alors le prix du litre de lait chez nous en bio l'année dernière on a été payé 440 euros les 1000 litres c'est à dire 44 centimes du litre A comparer avec le système conventionnel ils étaient payés 38 centimes l'année dernière Et maintenant pourquoi ça râle ? Ça râle parce qu'ils sont payés 30 centimes C'est énorme la différence Voilà... Et nous on est toujours payé 4... Alors en début d'année ils nous ont dit vous n'aurez pas 440 enfin 44... Vous n'aurez pas 44 vous aurez 43 Alors individuellement ici moi je suis payé là sur l'année dernière 486 centimes... 48 centimes et demi du litre de lait parce que j'ai un lait qui est très riche Et il y a encore un autre truc dont il faut tenir compte C'est que dans notre système à nous moi je vous disais que les vaches elles pâturent Quand elles pâturent on dit qu'un coût alimentaire pour produire 1000 litres de lait on a des normes comme ça Le coût alimentaire avec un pâturage c'est 10 euros les 1000 litres Quand on produit avec du malice, du soja et tout autre complément on est à 100 euros les 1000 litres Donc maintenant on fait le calcul, vous êtes payé 315, on vous enlève 100 euros rien que pour l'alimentation, il vous reste 215 Moi je suis payé 485 sur l'année parce que je fais beaucoup de pâturage à 10 euros Il y a quand même une partie en hiver où je donne du stock Mais la moyenne globale c'est 30 euros entre 30 et 40 suivant les années bonne ou mauvaise Donc moi je fais 485 moins 35 on va dire, ça fait 450 Moi je suis à 450 de marge quand les autres sont à 215 Alors il y a un sous-titrage là qui vous disait ou alors ils sont dans l'intérieur ici ? Ils sont à l'extérieur tout le temps Donc tous ces veaux sont nés au mois de mars, fin février et début mars Donc ce sont toutes les femelles Ce sont elles les futures vaches qui vont vêler au mois de mars 2017 Donc on prend 2 ans pour faire les vaches Celle-là c'est le troisième bloc On est élève avec des nourrices comme ça Et on en est enchanté Auparavant, donc avant on utilisait l'ancienne microbe Nous ici, les veaux sont nés au mois de mars Ils sont séparés de leur mère fin novembre, fin de l'année Moi je sélectionne les vaches qui vont partir en nourrice C'est à dire que c'est des vaches que je ne vais plus revoir en salle de taille Il y a des vaches qui adopteraient 10 vaux Et puis tu en adoptes pas un seul Fin décembre, les vaches ne sortent plus de l'étable Elles sont enfermées Comme l'étable est trop petite Une partie des grandes jeunesse qu'on a vu tout à l'heure en premier Et une partie des vaches taris sont dans des bois Donc j'ai un bois, on est passé devant Il y en a 2 Et celui-ci, pour l'hiver prochain, on désire un bon pire Entre le 1er et le 10 mars en laissant la nuit Et entre le 10 et le 20 mars, on ne donne que de l'herbe à bâturer À partir d'octobre, on a un premier compliment avant de dormir dehors Au moins la Toussaint au 15 novembre Voir jusqu'à fin novembre si la saison le permet Pour la liste, on a un premier compliment avant de dormir On a un premier compliment avant de dormir À partir de 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 venir